Bienvenue à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais partager l'écran et on va attendre peut-être à voir combien de participants. Il y a des gens qui sont peut-être toujours en train d'arriver, mais je peux déjà commencer par vous présenter un petit peu la plateforme qu'on utilise aujourd'hui. Si certains sont pour qui c'est la première fois qu'ils utilisent cette plateforme, donc Gazerton, c'est une plateforme interactive où vous pouvez échanger avec les autres participants de l'événement. Donc on a choisi cet outil puisqu'on veut vraiment cet événement d'être pour la communauté NIME et favoriser l'échange ensuite à la fin de l'événement. Si jamais vous avez des difficultés à visualiser la carte virtuelle, généralement le fait de rafraîchir la page web devrait résoudre cela. Et puis si vous souhaitez échanger avec d'autres participants, n'oubliez pas d'autoriser l'accès à votre microphone et à votre webcam. Quelques petits conseils également. Donc généralement, on conseille d'avoir le son coupé, sauf si vous voulez, vous êtes dans une discussion, vous voulez discuter avec des gens autour de vous. Mais pendant les présentations, c'est préférable que le son soit coupé. Au niveau des questions, donc vous avez, dans les autres salles de cette carte, vous avez l'option d'utiliser le chat. Dans cette salle de conférence, vous avez directement l'option Q&A. Donc vous pouvez directement poser vos questions via cet espace, comme ça on peut y répondre directement pendant l'événement. Et puis on peut aussi sélectionner certaines questions pour y répondre en direct à la fin de l'événement. Sinon l'autre option, c'est d'utiliser l'icône avec la main. Et à ce moment-là, une personne de notre équipe viendra vous aider si vous avez une question. Au niveau de l'agenda aujourd'hui, donc on a prévu une présentation de l'outil KNIME. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'outil, on vous donnera une vue d'ensemble pour que, ensuite, pour comprendre un peu à quoi sert l'outil, ce que vous pouvez accomplir avec KNIME. Ensuite, on aura Christophe Molina qui fera une présentation sur le Deep Learning sans code avec KNIME. Et puis à la fin, on aura le temps de faire du réseautage. Donc pour ça, on a créé, en ce moment on est dans la salle de conférence, et donc il y a différents environnements qui ont été créés pour ensuite discuter entre nous. Et notamment, il y aura des espaces également dédiés à l'événement Data Connect France, où vous pouvez aller rencontrer les organisateurs de l'événement. Si vous avez des idées, par exemple sur des thèmes que vous souhaitez aborder dans les prochaines éditions, des commentaires, ou si vous souhaitez faire partie de l'organisation de l'événement à ce moment-là, n'hésitez pas à nous rejoindre sur cet espace. On aura également un espace éducation, où ma collègue Aline vous expliquera tout ce qui est disponible à votre disposition pour enseigner avec KNIME. Donc voilà, si vous êtes dans le domaine de l'enseignement en recherche, ça peut également être utile. Je vais juste vérifier que tout fonctionne correctement. Au niveau des questions, on est bon. Je vois que plus de gens sont désormais connectés. Ok, donc à ce moment-là, je vais continuer avec la présentation de KNIME. Donc pour ceux qui sont nouveaux, qui ne connaissent pas l'outil, c'est un outil de programmation visuelle, c'est-à-dire qui va vous servir à analyser vos données. Donc vous n'avez pas du tout besoin d'avoir de connaissances en code pour analyser vos données. Donc ça peut être par exemple des tâches que vous faites actuellement avec Excel qui demandent peut-être beaucoup d'intervention manuelle, de répétition. Et KNIME peut vous aider à automatiser cela et à créer une seule analyse qui va être utilisée ensuite plusieurs fois. Ça peut être aussi des analyses plus avancées comme on va le voir par la suite, type machine learning, deep learning. C'est vraiment un outil très puissant et puis du fait de cet aspect de programmation visuelle qui est aussi très accessible à tous sans connaissance de code. Au niveau de l'entreprise KNIME, donc on est basé, on a des bureaux en Europe et aux États-Unis. En Europe, en Suisse et en Allemagne. Et on a aussi un réseau de partenaires qui sont à travers le monde, notamment en France. On travaille avec quelques partenaires qui ont l'expertise sur l'utilisation de KNIME, mais aussi sur la gestion des données. Donc ils accompagnent vraiment nos clients sur leur projet dans ce domaine. Un autre aspect qui est important au niveau de la communauté, c'est la communauté de KNIME. Donc on en fait l'exemple ici aujourd'hui, puisqu'en fin de compte, une partie du logiciel est open source. Donc je vais le décrire ici un peu plus en détail. Et on voit ce qui constitue l'ensemble de la solution KNIME. Donc on le voit ici à gauche, donc KNIME Analytics Platform, c'est la solution qui est open source, téléchargeable gratuitement sur notre site et qui n'a aucune limitation en termes de données, de fonctionnalités, etc. Donc vous pouvez la télécharger et ça va vous permettre, si on regarde par rapport au cycle de Data Science, de vous aider sur la partie création. Donc de combiner vos données ensemble si vous avez différents types de données que vous voulez analyser, de transformer cette donnée, d'appliquer vos modèles, appliquer des visualisations également. Donc tout ça, ça va se faire sur cet outil open source KNIME Analytics Platform. Et une fois que vous avez votre analyse de données qui va être prête, à être par exemple mise en production, donc ça peut être par exemple vouloir exécuter le workflow de manière régulière, soit à une heure donnée, soit à un intervalle de temps donné. Ça peut être mettre à disposition le résultat de l'analyse à d'autres utilisateurs, mettre à disposition l'analyse à vos collègues pour qu'ils puissent ensuite réutiliser cette analyse. Donc ces fonctionnalités qui correspondent plus à la mise en production de l'analyse de données vont être apportées avec KNIME Server qui est donc le produit commercial qui va venir avec des capacités de collaboration en équipe, partage d'applications web ou partage via REST API, etc. Donc c'est ce qui constitue, le KNIME Server vient en complément finalement de KNIME Analytics Platform. Donc ça, c'est pour vous donner une vue d'ensemble. Maintenant, si on regarde plus précisément le logiciel en lui-même et à quoi il ressemble, donc on voit ici vraiment que c'est un outil qui est visuel et simplement en connectant les différents éléments entre eux, on arrive à créer une analyse. Donc c'est vraiment, il y a également beaucoup de possibilités de personnaliser puisque vous sélectionnez chaque node pour constituer votre analyse, mais tout ça se fait de manière très simple. Si on regarde plus en détail au niveau des éléments, donc chacun des éléments que vous allez déplacer sur votre canevas, on appelle donc ça une node et chacune de ces nodes va exécuter une action en particulier. Vous allez pouvoir ensuite paramétrer cette action. Vous allez également pouvoir voir les données avant et après l'action qui a été exécutée par cette node. Vous allez pouvoir vraiment contrôler l'analyse que vous créez. Donc des fois, on emploie le thème de boîte noire où finalement, on ne voit pas vraiment comment les données sont analysées. Ici, vous avez vraiment le contrôle sur chaque étape. Donc en combinant ces nodes, vous créez un workflow qui constitue votre flux de données. Et donc là, on voit un exemple très simple où on lit un fichier Excel. Ensuite, on va appliquer un modèle et quelques visualisations. Si vous souhaitez repartager une partie de ce workflow, on utilise aussi le terme component. Donc à l'intérieur de ce component sont plusieurs nodes entre elles et ensuite, ça peut être repartagé avec votre équipe. Dans ce fait, ils n'ont pas besoin de tout recréer si c'est par exemple pour faciliter l'accès aux bases de données et peut-être quelques transformations sur les données qui doivent être faites à chaque fois. Vous pouvez à ce moment-là utiliser un component. Et ça sera aussi utile, on va le voir un petit peu plus tard, pour créer des applications web. Maintenant, on rentre un peu plus en détail sur les différentes possibilités et fonctionnalités qu'offre la plateforme. Donc c'est vraiment très riche en nodes. Je crois qu'on est à plus de 3 000 nodes disponibles. Donc il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités qui sont disponibles et ça pour chaque étape de l'analyse finalement. Donc ça peut être soit pour l'accès des données, soit en local, soit sur le cloud, soit sur le big data. À la transformation, vous pouvez vraiment appliquer différents types de transformations sur les données et ensuite appliquer votre modèle. Là aussi, on a beaucoup de choix au niveau des modèles qui sont déjà disponibles. La visualisation, on a également des nodes qui sont disponibles pour la visualisation avec NIME. Et jusqu'au déploiement. Au déploiement, ça peut être pareil, créer un fichier avec les données transformées et analysées. Ça peut être envoyer les données vers une base de données. Ça peut être également créer une application web. Donc c'est ça sans code. Donc toujours, on est sans utiliser de code. Vous allez pouvoir créer ce type de visualisation. Donc comme je l'expliquais auparavant, en simplement connectant différentes nodes et en les combinant dans un component. Donc un component, c'est une page web. Et ces applications, elles peuvent être utilisées pour exposer le résultat de votre analyse dans, par exemple, à des utilisateurs métiers qui auraient besoin d'avoir accès aux données, mais pas forcément besoin de comprendre la logique derrière de l'analyse du flux de données. Et à ce moment-là, vous pouvez, donc l'utilisateur peut de manière autonome avoir accès à cette donnée et interagir avec les données. Donc cette partie, donc mise en production, serait disponible sur le serveur. Un autre point fort de NIME, c'est sa capacité à intégrer plusieurs technologies. Donc on a facilité cela en créant des nodes qui sont spécifiques à certaines technologies. Donc par exemple, sur les bases de données, vous avez une node Excel, vous pouvez également accéder à vos données sur SharePoint, Salesforce, et vous pouvez aussi les combiner de cette manière assez facilement. On a aussi accès à des bibliothèques dans le type Machine Learning, Deep Learning, on a accès à des plateformes Cloud, Big Data. Également, une fois que les données sont analysées avec NIME, vous pouvez très bien utiliser un autre outil de visualisation, si vous le souhaitez, type Power BI ou Tableau. Également, on intègre avec des langages de programmation. Donc si vous êtes familier avec un langage de programmation, vous pouvez très bien continuer à l'utiliser avec NIME, mais aussi rendre votre analyse disponible à vos collègues qui peut-être ne sont pas familiers avec ce langage de programmation, ou si vous avez un modèle qui est déjà créé avec Python, par exemple, de pouvoir l'intégrer tout simplement. Ok, let me see if everything is going well here. Ok, sounds good. Ok, so... Ok, so now... Pardon, j'ai... Re-basculé en anglais, ma réflexe. Donc maintenant que vous avez une vue d'enfant d'ensemble sur l'outil, je vais vous parler un petit peu plus en détail de si vous souhaitez commencer à utiliser NIME et apprendre à utiliser l'outil, comment le faire de la meilleure manière. Donc vous pouvez, comme je le disais, télécharger le logiciel déjà sur notre site gratuitement, donc NIME Analytics Platform. Et ensuite, un bon moyen d'apprendre, c'est aussi d'aller se rendre sur le site NIME Hub. En fait, c'est un répertoire de workflows qui, donc soit des workflows qui sont postés par des personnes à NIME, soit par des membres de la communauté. Donc il y a vraiment beaucoup d'exemples et je suis sûre que vous allez trouver un exemple qui se rapproche peut-être de ce que vous voulez faire. Et à ce moment-là, vous pouvez simplement le télécharger, le modifier selon le besoin. Donc c'est un bon moyen de commencer. Donc si vous voulez aller plus loin, on a également des cours en ligne qui sont disponibles avec différents niveaux et sur chaque niveau, vous avez des exercices qui vous permettent de mettre en pratique votre connaissance. Donc je conseille vraiment de passer par là pour que ce soit ensuite plus facile de s'approprier la plateforme. On a aussi des livres de la documentation sur des sujets de data science. Le NIME Forum, c'est aussi une ressource importante puisque on a une communauté, comme je disais, très active. Donc si vous avez une question, n'hésitez pas, souvent elle est répondue en quelques heures. Et on a aussi une chaîne sur YouTube, NIME TV, qui vous permet de suivre les actualités de NIME. Donc c'est une introduction, donc la présentation de NIME. Maintenant, je vais passer l'écran à Christophe Molina, qui est également un expert en données, donc plus précisément dans le domaine des biosciences, mais qui est aussi un fan finalement de NIME depuis plusieurs années. et il va vous présenter une introduction au deep learning avec NIME. Voilà. Donc je vais partager mon écran. C'est bon, il est visible ? Oui. Oui, parfait. Ok, très bien. Bon, voilà, on est prêt. Donc bonsoir et bienvenue à tous et à toutes dans ce premier France Connect. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver ce soir pour la présentation d'une introduction au réseau profond de neurones appliquée au traitement d'images. Donc je m'appelle Christophe Molina et je voudrais avant tout remercier l'équipe de NIME de m'avoir invité à présenter en français cet exposé préparé par Roberto Cadilli, dont le titre est en français « Une introduction amicale à la programmation sans code des réseaux de neurones avec application au traitement d'images ». Donc on va commencer. Comme Mathilde a déjà dit, s'il vous plaît, il est préférable que vos microphones soient en mode mute et si vous avez besoin de poser des questions, n'hésitez pas à le faire en utilisant l'icône des questions en sélectionnant « To everyone » où vous pouvez écrire des questions qui seront répondues au fur et à mesure que la présentation avance, si possible par les collaborateurs de NIME. ou sinon si vous avez un problème pour pouvoir écouter cette présentation, vous pouvez toujours cliquer sur la petite main qui est aussi parmi les différentes icônes et donc vous aurez l'aide à ce moment-là d'un des membres de NIME. Donc comme indiqué dans le slide, cette session est enregistrée et elle sera partagée sur YouTube. J'imagine que vous recevrez le lien dans les jours à venir. Donc voilà, je vous présente l'agenda. Donc en premier lieu, ce qu'on va voir, c'est comment la création et la génération et l'apprentissage des réseaux profonds de neurones et gérés d'online. On passera par la suite à une introduction un peu plus théorique sur ce que c'est un réseau de neurones artificiel avec au passage une introduction sommaire de ce que sont les réseaux de neurones par propagation vers l'avant. Bien évidemment, un petit passage par ce qui est la rétro-propagation et pour nous aiguiller par la suite sur des sujets qui sont plus en rapport avec le traitement d'image comme c'est les réseaux de neurones conventionnels et ces applications dans le domaine de la vision par ordinateur. avec des exemples en classification d'images mais aussi des exemples avec du transfert learning ou apprentissage par transfert et l'utilisation des réseaux de neurones qui sont déjà pré-entraînés comme c'est le BGG19 qu'on verra à la fin de cette présentation. Donc on va rentrer dans le cœur du sujet et donc la première chose qu'on doit faire c'est placer le deep learning ou le domaine des réseaux profonds les réseaux d'apprentissage profonds dans leur contexte. Alors ce qu'il faut savoir c'est que les réseaux de neurones le deep learning est une discipline scientifique qui fait partie des réseaux de neurones artificiels qui est une discipline encore plus vaste elle-même fait partie d'une autre discipline encore plus vaste qui est l'apprentissage par machine le machine learning qui à son tour on peut considérer comme faisant partie de ce qu'aujourd'hui on considère de façon générale comme la discipline celle qui englobe toutes les techniques les algorithmes de résolution de problèmes intelligents par machine qui est l'intelligence artificielle. Alors c'est une organisation c'est une hiérarchisation des méthodes qui s'est construit avec le temps on pourrait dire que la plus ancienne l'intelligence artificielle et peu à peu les autres se sont greffés jusqu'à arriver aujourd'hui à ce qui est le deep learning. Donc en fait c'est aujourd'hui on va se concentrer uniquement sur ce qui est le deep learning et comment cette discipline et comment on peut tirer avantage de cette discipline et de ces outils de ces algorithmes à travers l'outil l'outil NIME. Alors la première chose qu'on doit regarder c'est comment intégrer ou comment le deep learning est intégré dans NIME. Alors ce qu'il faut savoir c'est que NIME comme ça a été dit par Mathilde et j'imagine que pas mal de vous vous le savez déjà c'est un outil c'est une plateforme très riche d'intégration donc on va trouver énormément d'outils différents NIME va nous faciliter la vie pour ce qui est l'utilisation de ces outils et on peut considérer que l'organisation pour ce qui est le deep learning dans cet outil dans l'outil NIME est une organisation pyramidale. Donc à la base ce que vous avez c'est un moteur NIME on va appeler ça avec cette terminologie un moteur une sous-couche NIME pardon Python qui reçoit par-dessus une sous-couche TensorFlow qui elle est capable de gérer les réseaux de neurones et sur cette couche vous avez une couche supplémentaire qui nous permet de travailler avec des réseaux de neurones implémentés à la façon qu'hérase ces trois couches sont en réalité des librairies et plus on est dans une couche supérieure plus on profite de toutes les capacités de couches intérieures mais en même temps en rendant la vie plus simple et plus facile pour ce qui est l'utilisation de ces différentes donc dans cette organisation pyramidale au final on arrive au sommet de la pyramide et c'est là que se trouve le nine et grâce à nine comme a été indiqué par Mathilde on va pouvoir faire de la programmation graphique c'est-à-dire par des nœuds par des composants en tirant des connexions entre ces nœuds et ces composants pour au final mettre en place soit des solutions ce qu'il faut savoir c'est que pour cela en premier lieu ce qu'il nous faut c'est d'avoir en parallèle une installation d'anaconda avec la couche Python 3 alors anaconda c'est très facile d'installer il faut juste télécharger l'outil de son site depuis son site et suivre les instructions une fois qu'on a anaconda on peut directement sur nine faire appel à anaconda de façon transparente et profiter de toutes les possibilités du deep learning pour cela il va falloir faire deux choses en premier lieu installer TensorFlow et une fois qu'on a installé TensorFlow installer aussi le plugin c'est comme ça qu'on les appelle en ligne le plugin correspondant pour Terrasse ce n'est pas indiqué sur la slide mais si vous voulez faire du traînement d'image il vous faudra aussi installer les plugins de traînement d'image qui sont nécessaires pour faire exécuter pour faire apprendre exécuter vérifier des résultats etc des workflow nine pour l'apprentissage des réseaux de neurones et pour la résolution des problèmes de traitement humain tout ça c'est très bien expliqué dans les guides qui sont disponibles à l'internet sur le site de nine donc en fait honnêtement si vous tapez à l'internet si vous faites google de nine deep learning keras vous allez tomber directement sur ces sur ces explications et sinon quand vous aurez la présentation quand l'équipe de nine vous enverra par email le lien vers la présentation vous pourrez à ce moment là cliquer sur les liens de cette présentation pour aller directement aux endroits qui expliquent comment faire toutes ces installations alors une fois faite cette petite introduction sur la façon dans laquelle nine gère l'environnement deep learning on va passer à la partie un peu plus fondamentale qui est plus générique que nine et pour expliquer ce que c'est un réseau artificiel de neurones pour expliquer aussi ce qui est l'élément fondamental d'un réseau de neurones qui est le neurone alors ce qu'il faut savoir c'est que cette discipline qui est celle des réseaux de neurones en anglais artificial neural networks est une discipline quand même très ancienne je vous dirais qu'elle est aussi ancienne que moi elle existe depuis même plus ancienne depuis les années cinquante et bien évidemment avec les moyens de l'époque et c'est depuis les années cinquante que cette discipline s'est agrandie et est devenue aujourd'hui ce qu'elle est grâce surtout à la puissance de calcul des ordinateurs ce qu'il faut savoir c'est qu'à cette époque tous les principes mathématiques étaient déjà dans les années soixante on va dire soixante-dix tous les principes mathématiques existaient déjà ils avaient été découverts mais ce n'est que tout récemment grâce à au super computer qu'on a pu vraiment en tirer profit de cette technologie alors comme c'est dit dans le slide cette technologie est à l'origine inspirée des réseaux de neurones naturels c'est-à-dire du cerveau et l'idée à l'origine était de limer le processus d'apprentissage neuronal autant dans les animaux que dans les humains parce qu'on partage les mêmes neurones le neurone est exactement le même que ce soit dans des animaux très basiques que pour le cerveau que nous avons tous sachez que un autre mot pour parler du domaine de l'hyperline est la neuromimotique c'est un mot qui a été inventé il y a très longtemps pour la communauté française alors ce qu'il faut savoir c'est que l'avantage de ces des approches neuronales et que ce sont des approches très flexibles avec de très bonnes performances et sachez déjà que le grand désavantage par rapport à par exemple à d'autres méthodes de machine learning comme ça peut être les arbres de décision c'est que ça reste même encore aujourd'hui des boîtes noires donc ce sont des méthodes qui sont assez difficiles d'interpréter mais même s'il y a des grands efforts aujourd'hui pour donner de l'explicabilité à ce genre d'approche neuronale alors partons déjà de l'idée initiale qui est le simple neurone alors le neurone biologique de façon très abstraite bien évidemment est un neurone mais un neurone très particulier parce que est un neurone je dirais électrique c'est à dire qu'il va fonctionner de la même façon qu'un circuit dans lequel il y a le le corps de la cellule et ce corps de cellule a ce qu'on appelle des dendrites qui vont correspondre à des entrées par lesquelles des signaux électriques vont venir estimuler le neurone le corps du neurone va réaliser avec ses stimuli électriques des opérations biologiques et ces opérations biologiques vont donner au final une réponse qui va être transmise par ce qu'on appelle l'axone du neurone des fois vraiment très loin sachez par exemple qu'un neurone du cerveau a un axone qui va du cerveau par exemple jusqu'au bout de vos orteils et c'est juste un neurone donc en fait ces transmissions électriques ces opérations électriques et ces résultats électriques vont être transmis jusqu'au bout de l'axone jusqu'au terminon de cet axone donc ici on voit on représente les entrées électriques par deux X1 X2 X3 etc Xn il est sorti par les Y1 jusqu'à Y2 jusqu'à Yn étant donné que c'est une machine électrique le neurone on peut dire qu'une machine électrique on peut la modéliser de façon mathématique et ce qu'on voit au-dessus de cette image c'est la représentation mathématique de cette entité bien évidemment d'une façon très abstraite donc d'un point de vue mathématique qu'est-ce qu'on voit on voit une entrée c'est-à-dire ces stimuli qui une fois que les stimuli sont transformés d'un signal électrique à des données ce ne sont que des données ce n'est qu'un vecteur de données on voit par la suite des poids qui sont associés à ces données et ces poids ce n'est que l'importance que le neurone va donner à chaque stimuli électrique ou à chaque donnée numérique après conversion dans le corps l'équivalent du corps de la cellule n'est autre chose qu'une fonction très simple vraiment très simple on la verra plus tard cette fonction juste une fonction linéaire suivie d'un seuillage on verra aussi l'équilibre de seuillage pour au final donner une réponse qui sera aussi soit une réponse binaire une réponse continue une réponse qui peut être associée aussi à une réponse probabilistique ça c'est pour ce qui est le neurone voilà la fonction très simple dont je parlais qui n'est que une fonction une équation linéaire pour ceux qui sont familiers avec ce genre d'équation linéaire qu'est-ce qu'on a on a des variables x1 x2 on a des points associés aux variables w1 w2 on a l'addition de ces multiplications et après on a ce qu'on appelle un biais ici noté b qui n'est qu'un offset qui n'est qu'un petit déplacement de la valeur et qui reste toujours constante pour ceux qui sont familiers avec la géométrie équiléenne cette équation n'est autre chose que l'équation d'une droite dans un espace à deux dimensions donc sachez qu'un neurone artificiel n'est autre chose que l'équation d'une droite à deux dimensions d'un plan à trois dimensions et pour généraliser à partir de la troisième dimension on va appeler cette droite ce plan à plus de deux dimensions on va l'appeler un hyperplan donc voilà au final ce qu'on a on a une valeur de sortie qui est y qui met autre chose que le seuillage de la fonction linéaire c'est à dire de cette droite ce plan ou cette hyperplan alors passons au réseau de neurones le réseau de neurones comme le nom l'indique n'est autre chose que la mise en réseau de ces neurones dont on vient de parler donc sachez que ces neurones normalement sont tous pareils ou presque pareils dans le cas d'un réseau naturel un réseau biologique ces neurones qui sont interconnectés sont tous pareils et ils vont se transmettre de signaux électriques les uns aux autres dans le cas d'un réseau mathématique un réseau de neurones formels comme dit dans la neurone on va choisir on va choisir un certain type de réseau normalement des réseaux qui suivent une structure très hiérarchique très standard dans lequel ce qu'on va voir c'est l'ensemble de variables d'entrée de variables numériques qui correspondent à 10 dimensions d'un espace si on n'a que 2 ça va être un espace à 2 dimensions si on a 3 ce sera un espace à 3 dimensions si on a plus ce sera un hyperspace un espace à 4 dimensions chacun de neurones d'une première couche sera connecté à cet espace et le but de chaque neurone n'est autre que de transformer la représentation d'un espace d'entrée en un autre espace qui est représenté cette fois-ci par les sorties par l'ensemble des sorties des neurones de la couche en question donc ici on a l'espace d'entrée un espace intermédiaire un espace un deuxième espace intermédiaire et un troisième espace qui lui va être visible à l'utilisateur et qui va nous donner les réponses désirées du moins c'est ce qu'on espère c'est ce qu'on désire va nous donner les réponses désirées par rapport aux données d'entrée qu'on montre au réseau donc voilà la structure on approfondira un peu plus au fur et à mesure qu'on avance dans l'exposé alors j'aimerais d'abord fixer quelques notions de base qui me semblent très importantes la première chose c'est que dans le monde des réseaux de neurones un neurone un seul neurone ça c'est pour des raisons historiques on l'appelle un perceptron et donc la première chose qu'on doit se poser comme question est qu'est-ce qu'on peut faire avec un perceptron qu'est-ce qu'on peut faire avec un simple neurone bien évidemment si on pouvait tout faire on n'aurait pas besoin de cerveau et on aurait tous un gros neurone dans notre tête ce qui n'est pas le cas donc il est clair qu'avec un seul neurone on ne peut pas tout faire et c'est une évidence qu'avec juste une équation linéaire on ne va pas pouvoir faire grand chose bien que malgré tout on peut résoudre pas mal de problèmes donc par contre il y a des opérations très simples qu'un réseau de neurones peut faire un réseau de neurones si on est dans un espace à deux dimensions X1 et X2 peut résoudre par exemple l'opération logique OR qui est celle que vous voyez ici c'est à dire que si X1 et X2 est égale à 0 l'opération OR va rendre 0 et dans les autres cas il va rendre une valeur égale à 1 ça correspond à quoi ? ça correspond à mettre cette droite dont je vous parlais à cette position c'est à dire que W1 et W2 vont être à 0,5 et 0,5 par rapport à une échelle de 0,1 de façon à que l'addition dans l'équation linéaire de 0,5 à chaque fois qu'il y a un 0,5 dans une des entrées B l'opérateur OR va répondre 1 par contre si on veut faire une opération AND cette droite on va devoir la déplacer et la mettre à des valeurs de poids multiplicatif qui vont être dans des valeurs plus élevées donc au-delà de 1 par exemple dans W1 et W2 de façon à qu'uniquement quand tout est égal à quand les deux entrées sont égales à 1 l'opérateur AND va nous vendre la valeur la valeur 1 donc ça de façon générale on sait très bien on voit ici par exemple qu'une opération AND et une opération OR un simple neurone est capable de le faire et déjà on est face à la difficulté parce que si on demande à un réseau de neurones pardon à un simple neurone de résoudre une opération XOR la question et la réponse est ben non un simple neurone n'est pas capable par lui-même de reproduire la fonction simple logique XOR de notre logique Bollienne et ça ça a été à l'époque ça a été la grande critique de Martin Nunes qui est c'est mon paper avec un article qu'ils ont sorti et s'appelait Perceptor An Introduction to Compatition to Geometry qui a un peu cassé les envies de neurobiométiciens à développer cette technologie cette science sauf que bon ce n'est pas si grave parce qu'il suffirait de mettre deux neurones pour qu'on puisse deux neurones ensemble pour qu'on puisse faire la fonction XOR et c'est ce qu'on voit ici il faudrait mettre un neurone en vert un neurone en rouge en utilisant tous les deux les mêmes entrées en les couplant avec un troisième neurone qui nous permettrait de combiner les deux entrées les deux sorties pardon et donc du coup pouvoir avoir une réponse du genre une réponse logique du genre XOR comme sortie de ce réseau premier réseau de neurones minimalistes donc pour ceux qui sont un peu initiés à la logique bolienne sachez qu'avec un neurone si on est capable de résoudre la logique AND la logique OR et la logique XOR on peut résoudre n'importe quel problème de logique donc déjà sachez qu'avec une configuration de réseau de neurones très simple on peut résoudre tous les problèmes de la logique bolienne je veux aller un peu plus au delà de ça parce que pour que vous puissiez comprendre de façon conceptuelle quelle est la stratégie fondamentale d'un réseau de neurones et en fait un réseau de neurones juste avec trois couches et il est capable de résoudre n'importe quel problème de type mapping c'est à dire de dire j'ai un ensemble de données avec des vecteurs en X j'ai un ensemble de valeurs désirées en vecteurs Y je veux les appareiller et je veux à partir de X en définissant une fonction par apprentissage trouver les valeurs du Y il suffirait d'avoir un réseau de neurones à trois couches pour pouvoir résoudre n'importe quel problème de mapping comment on le fait avec les arbres de décision les randes de presse les méthodes de balisienne etc alors sachez que une solution possible est que comme on a vu le premier la première couche de notre réseau face de séparation linéaire neurone par neurone de notre espace d'entrée il va nous falloir par contre une deuxième couche pour pouvoir définir grâce à l'intersection de ces demi-espaces de pouvoir définir des régions convexes dans l'espace initial et donc c'est ici qu'un réseau de neurones avec une première couche en l'occurrence ici avec six neurones serait capable par l'intersection de ces deux espaces de représenter un espace qui soit un espace convex donc déjà on sait que juste avec une première couche de séparation linéaire et avec seuil bien évidemment et une deuxième couche avec une fonction et on est capable de définir une fonction un objet convex de délimiter un espace géométrique convex dans l'espace géométrique dans lequel est définie notre problématique sachez qu'il suffirait d'avoir juste une troisième couche dans laquelle on va réunir toutes les parties convexes d'un espace pour pouvoir délimiter n'importe quelle représentation non-convexe de notre problématique donc en fait si on veut avoir un réseau de neurones capable de dire si un objet est placé à l'intérieur d'un de ces polygones il nous suffirait juste d'avoir autant de séparations linéaires dans la première couche de neurones que vous voyez ici de n dans la deuxième couche autant de neurones avec la fonction e que de formes polygonales et dans la troisième couche il nous suffirait d'avoir un seul neurone pour dire si mon objet est dans l'hexagone c'est bon ou si mon objet est dans le triangle je dis oui il est dedans ou s'il est dans le dans le parallèle dans le polygone à quatre côtés de même le réseau doit répondre 1 s'il est dans la zone verte le réseau va répondre 0 alors ça ça se traduirait par un réseau de cette forme un neurone est capable de diviser l'espace en deux un réseau de neurones avec une couche de séparation linéaire plus une couche e est capable de représenter une zone convexe et le réseau dont on a besoin pour représenter ce problème complexe qui est un problème fait de petits problèmes convexes b pour cela il nous faudrait autant de sous-réseaux de neurones que de formes convexes tous réunis sous un seul réseau dans lequel on aurait trois neurones e et un neurone ou alors bien évidemment tout ça c'est très beau ça voudrait si on pouvait faire ça pour n'importe quel problème il suffirait de connaître combien d'espaces ou d'objets convexes on a dans notre espace et trouver une architecture de ce genre dans lequel vous voyez il n'y a pas une connexion totale il y a juste des connexions entre les neurones de chaque forme convexe et pour au final venir les réunir dans un réseau plus complexe mais le problème c'est que nos problèmes le problème qu'on veut résoudre ne sont pas des problèmes bidimensionnels on ne peut pas les visualiser ce sont des problèmes à trois quatre cinq mille dimensions cent mille dimensions et donc ce sont des problèmes pour lesquels on ne sait pas combien d'objets convexes il y a on ne sait pas de combien de facettes ils sont construits et donc il va falloir trouver une astuce pour pouvoir générer des réseaux de neurones et cela se fera par des méthodes d'apprentissage alors c'est là qu'on rentre dans la partie apprentissage d'un réseau de neurones et pour cela on va utiliser des réseaux qu'on appelle des réseaux à préparation vers l'avant alors pardon ces réseaux de préparation vers l'avant ils ont ils sont formés d'une couche d'entrée d'une ou plusieurs couches cachées et d'une couche de sortie sachez que à contrario de ce qu'on a vu dans le réseau qu'on vient de voir étant donné qu'on ne sait pas comment on doit quelle est la structure de connexion entre les différents neurones entre les différentes couches de neurones on va partir de principe qu'on doit connecter tous les neurones d'une couche avec les neurones de la couche suivante et donc on va construire de cette façon-là ces réseaux de neurones qu'on appelle multi-layer perception en anglais ou des réseaux à préparation vers l'avant en français avec dans chaque neurone des fonctions d'activité non-lumière et des des connexions de couche en couche donc de façon plus formelle qu'est-ce qu'on a ? on a un réseau dans lequel par exemple ici dans l'image on a deux entrées comme c'était le cas des deux variables de l'espace géométrique que je vous ai présenté au préalable ces deux entrées vont être connectées à tous les neurones de la première couche qu'on appelle une couche cachée pourquoi cachée ? parce que l'utilisateur au final voit que la partie d'entrée c'est la partie de sortie et ce qui se passe à l'intérieur du réseau en fait on le voit moins donc on a pris par principe on a décidé d'appeler cette couche une couche cachée et donc on va en l'occurrence ici une couche cachée de trois neurones et on va voir une couche de sortie en l'occurrence ici formée uniquement par deux neurones on appelle ça un réseau de neurones complètement connecté de couche en couche un réseau de neurones à propagation vers l'avant complètement connecté et on va dire que ces couches là ce sont des couches denses parce que en fait on s'oblige à avoir des connexions de tous les neurones précédents de la couche d'entrée vers la couche la couche suivante donc ça c'est la terminologie qu'on va utiliser à partir de maintenant et c'est le modèle qu'on va utiliser à partir de maintenant et évidemment il existe d'autres modèles mais aujourd'hui on restera sur cette base qui est la base la plus répandue alors ce qu'il faut savoir c'est que d'un point de vue mathématique il faut formaliser tout ça pour en tirer profit donc on va générer des vecteurs on va considérer que l'ensemble de poids qui connecte une couche soit la couche initiale soit la couche intermédiaire avec le neurone ces poids qu'on attribue à l'intérieur de la fonction linéaire mais en réalité pour pouvoir les traiter par une machine on va les structurer sous forme de matrice sous forme de vecteur donc ici en gras donc on va voir l'ensemble de vecteurs pour la couche d'entrée en connexion qui connecte la couche d'entrée avec la couche cachée et on va voir de même à chaque fois qu'on connecte deux couches de neurone on va voir un vecteur de poids associé aux connexions entre ces différentes couches de neurone en l'occurrence ici entre la couche 2 et la couche 3 on va voir le vecteur W3Y alors étant donné qu'on a un vecteur de poids ça automatiquement va nous générer à partir des fonctions propres de neurone ça va nous générer aussi un vecteur de sortie qu'on va appeler O si ce sont des sorties cachées comme c'est le cas ici et qu'on va appeler Y le vecteur Y si on est dans la couche de sortie et ces valeurs Y ce sont les valeurs qui vont rendre le réseau comme résultat final comme résultat prédictif si on utilise le réseau de neurone pour faire de la prédiction par exemple donc d'un point de vue formel quand on transmet les informations de la couche initiale vers les couches supérieures ce qu'on est en train de faire c'est des calculs matriciels des calculs mathématiques qui s'enchaînent qui se composent c'est la composition de fonctions et donc au final par exemple dans le cas de ce réseau de neurone le vecteur Y va être la composition de fonctions de fonctions de fonctions pondérées par des poids de façon linéaire à chaque fois qu'on traverse une couche et une autre couche dans la progression vers l'avant d'un réseau de neurone bien évidemment à chaque instant comme on a dit précédemment on va avoir une fonction d'activation une fonction de sévillage qui va nous transformer le signal de chaque neurone en quelque chose qui soit borné entre des valeurs qui nous seront propices à un bon entraînement à des bons résultats ça on le verra plus tard quelles sont ces fonctions de sévillage mais déjà sachez que si cette fonction de sévillage n'existait pas en fait si on avait que des fonctions linéaires le réseau de neurones n'aurait aucun sens parce que la composition de fonctions linéaires comme on la voit ici s'il n'y avait pas de fonctions de sévillage s'il n'y avait pas de fonctions non linéaires n'est qu'une fonction linéaire et donc au final on n'aurait que une droite un hyperplan en ayant en ayant gaspillé toute la puissance de notre vie d'où l'importance des fonctions non linéaires alors voilà les fonctions non linéaires qui sont les plus populaires et comme je disais parce qu'elles sont propices à des résultats qui nous intéressent alors on a la fonction sévillage la fonction sévillage est une fonction qui est bornée en sortie en f de a bornée entre la valeur 0 et 1 et donc elle est très intéressante par exemple pour simuler des valeurs probabilistiques parce qu'on sait que les valeurs probabilistiques sont bornées entre 0 et 1 par contre si on a besoin de borner nos valeurs entre moins 1 et 1 par exemple on veut savoir on veut on est dans dans le sentiment analysis qui est très à la mode aujourd'hui dans l'analyse des sentiments par des réseaux de neurones et on veut avoir une réponse qui soit négative si le sentiment est négatif et une réponse positive si le sentiment est positif alors on a intérêt à utiliser une fonction tangente hyperbouloïde parce qu'elle elle est bornée entre le monde et 1 et par ailleurs si on veut avoir une fonction une réponse sévillée pour tout ce qui est négatif c'est à dire égale à 0 et juste la réponse de la fonction linéaire pour ce qui est positif en fait on aura intérêt à utiliser ce qu'on appelle une fonction linéaire rectifiée parce que la partie négative a été rectifiée de façon à qu'elle soit uniquement 0 pour certaines applications donc par exemple ça peut être le cas pour des valeurs où on ne s'attend pas à qu'il y ait de valeurs négatives on veut par exemple prédire combien de personnes vont venir à cet événement il n'y aura pas de personnes négatives de personnes donc bien évidemment on aura intérêt à avoir cette fonction comme fonction de ce lien une autre caractéristique importante de ces fonctions c'est qu'il faut qu'elles soient dérivables et ces trois fonctions sont dérivables on verra par la suite pourquoi c'est important mais dans un réseau de neurones on aura intérêt à utiliser des fonctions de seuillage qui sont dérivables parce que l'apprentissage la méthode qu'on utilise pour faire l'apprentissage on a besoin alors passons à quelque chose de beaucoup moins abstrait de plus pratique mettons qu'on a néfaste à résoudre ou à prédire si quelqu'un qui passe la certification de NIME au niveau L1 va passer la certification en fonction du temps qu'il passe à apprendre à suivre les cours qui sont en ligne de NIME et en fonction au deuxième paramètre du nombre de workflows qu'il a construit alors ici le X1 et le nombre de minutes qu'il a passé à regarder les vidéos de NIME pour la certification et le paramètre X2 notre deuxième dimension dans un espace bidimensionnel et le nombre de workflows qu'il a construit alors mettons que la personne qui est représentée ici tout en haut à droite est passée 170 minutes pour l'apprentissage et construit 8 workflows il va se placer à cet endroit et si on regarde pour d'autres personnes pour d'autres exemples ceux pour lesquels on sait déjà s'ils ont passé la certification ou pas bien évidemment on voit que le nombre de personnes en jaune ceux qui ont passé la certification se trouvent plutôt dans le cadran en haut à droite et ceux qui ne l'ont pas passé en gris se trouvent plutôt dans le cadran en bas à gauche notre intérêt serait par exemple de prendre un réseau et de lui montrer toutes ces personnes pour lesquelles on connaît les résultats pour au final lui demander au réseau de prédire si la personne qui est ici marquée avec une croix est placée à cet endroit elle serait considérée comme ayant passé ou pas la certification c'est la valeur qu'on veut prédire alors pour cela on peut construire un réseau de neurones très simple dans lequel on va juste avoir des valeurs aléatoires de poids comme on peut voir ici on va faire entrer ces deux valeurs qu'on avait mesurées c'est à dire 170 minutes et 8 workflow construits on va normaliser ces valeurs entre 0 et 1 mettons et on va faire passer ça à travers en tant que données à travers les différentes couches de ce réseau de neurones très simple si on fait ça on va obtenir une réponse comme on peut voir ici or comme vous pouvez voir si cette réponse étant donné qu'on a utilisé une fonction sigmoïde à la sortie cette réponse on aurait pensé qu'elle devait être plutôt avec une probabilité de 1 qu'une probabilité de 0.013 et on voit que le réseau de neurones avec ses valeurs aléatoires se trompe donc le but ici en fait est de modifier ces poids qu'on a ces vecteurs de poids qu'on a dans cette couche de façon à les adapter et arriver à une configuration de poids qui nous donne des bonnes réponses et c'est ça en somme ce qu'on appelle l'apprentissage donc on va voir par la suite comme on arrive ça c'est notre but on va voir par la suite comme on arrive à faire ça alors bien évidemment de quoi on a besoin ici de ce mot magique de ce processus magique qui n'est autre chose que l'apprentissage de notre réseau neurone de la même façon que nous on apprend des tâches grâce à notre réseau neuronal biologique naturel alors pour cela il y a une technique qui a été inventée déjà il y a pas mal de temps en 87 si vous me souvenez sans bon qui s'appelle la rétro-propagation alors voyons en quoi ça consiste alors ce qu'on va faire c'est on va essayer on va passer à travers un processus d'apprentissage dans lequel on va essayer de faire apprendre une tâche à un réseau de noms alors pour cela la technique est disons entre guillemets toute simple la technique consiste à montrer au réseau des exemples des exemples qui sont des paires de valeurs d'entrée X des valeurs de sortie en Y de façon à à l'issue de cet apprentissage avoir des réponses qui nous conviennent vis-à-vis des attentes par rapport à la problématique et donc on pourrait modifier pas mal de choses dans ce réseau on pourrait modifier la topologie par exemple enlever des connexions parce qu'on a vu que toutes les connexions peut-être ne sont pas nécessaires comme on a vu dans l'exemple géométrique mais on pourrait aussi laisser la topologie et convertir et pardon changer les poids parce qu'au final les poids ce qu'ils vont faire c'est s'adapter de façon à privilégier les réponses qui sont les meilleures on pourrait aussi changer au fur et à mesure les fonctions internes qu'on utilise dans les neurones par exemple on pourrait avoir un mécanisme qui va changer les fonctions d'activation mais en général tout ça est possible mais en général aujourd'hui la tendance est de travailler uniquement garder une même structure neuronale et travailler uniquement sur l'aspect modification des poids de façon à converger vers une solution alors pour modifier les poids d'un réseau de neurones il nous faut d'abord un moyen pour mesurer de combien un réseau de neurones se trempe et pour cela il n'y a pas mieux que de calculer la différence entre les valeurs désirées ici marquées avec un T les valeurs désirées c'est à dire par exemple quel est le résultat ou la probabilité d'avoir réussi qu'on attend pour quelqu'un pour des valeurs quelconques bien connues de X1 et X2 et les comparer à ce que le réseau nous sort de faire la différence en fait d'avoir une métrique en l'occurrence ici c'est une métrique éthylienne c'est juste la différence les carrés de faire la somme de toutes ces différences par rapport à toutes les sorties et par rapport à l'ensemble global de données dont nous disposons et ça ça nous donne une valeur epsilon et donc cette valeur epsilon est une mesure de l'erreur que le réseau a commis quand on présente notre problématique par rapport aux valeurs attendues à la sortie du réseau si on connait de combien on se trompe on est en mesure on devrait être en mesure de corriger les poids pour dire ben moins je me trompe mieux je fais et pour cela on utilise normalement une fonction qui est appelée dans le jargon de l'apprentissage la fonction de coût ou la fonction de perte les deux sont des mots qui se coutoient dans la littérature alors la première chose qu'on va devoir faire c'est un passage vers l'avant dans lequel on va calculer les valeurs de y1 et y2 en passant par toutes les valeurs intermédiaires de O comme on les a formalisées ici et bien évidemment en commençant par les valeurs montrées les valeurs de nos variables et c'est ça qui va nous permettre de calculer in fine cette valeur de la fonction d'erreur donc pour résumer on a les réponses de notre réseau on a les valeurs désirées et on a cette cette fonction de perte qui nous donne une estimation du degré d'erreur que notre réseau a commis a commis et comme je vous disais cela il faut le faire sur tous les neurones y et il va falloir le faire sur tout l'ensemble de l'apprentissage alors comme je vous ai dit le but de l'apprentissage est de modifier l'ensemble des paramètres du réseau alors d'une façon formelle ça veut dire quoi modifier les paramètres ça veut dire qu'à l'instant T de l'apprentissage de notre réseau on va voir des valeurs WT et il va falloir les modifier parce que ils ne sont pas corrects par une petite valeur qu'on va noter ici une valeur delta qui va se rajouter aux paramètres de façon à générer la nouvelle les nouvelles valeurs des paramètres à un instant T plus A donc on part d'un vecteur WT auquel on rajoute un delta vecteur W pour générer un nouveau vecteur WT plus A dans quel but ? dans le but de en prenant les bonnes valeurs de delta WT de minimiser la fonction de coût ou la fonction de perte pour arriver à une valeur minimale qui correspond à la valeur optimale des poids pour notre réseau de normes donc on va partir des valeurs aléatoires on sera ici et par un processus de modification légère de ces poids et d'une façon intelligente en essayant de minimiser la fonction de coût on va pouvoir arriver à cette solution optimale donc voilà pour résumer les poids les ajustements de poids et donc le update les valeurs nouvelles de poids à un instant T plus A alors pour modifier les poids on fait appel à une fonction qui s'appelle la fonction de descente par gradient alors de façon imagée c'est bien toujours d'avoir de faire des analogies c'est plus pédagogique on peut considérer que une optimisation à travers d'une fonction de coût une fonction de perte de nos poids basée sur une descente de gradient a une grande ressemblance à descendre une montagne à vélo dans une journée un peu avec du brouillard c'est à dire qu'on n'a pas une visibilité globale de notre espace dans lequel on se déplace l'espace de notre fonction de coût et il va falloir aller par des petits pas et donc on part à chaque fois de la position dans laquelle on est dans notre montagne le but est de descendre jusqu'au fond de la vallée où se trouve la valeur optimale de notre poids de notre réseau et pour cela ce qu'on va faire c'est que de façon itérative on va descendre la vallée de façon à diminuer ou aller dans la direction qui nous mène le plus rapidement vers cette vallée et donc on peut calculer on peut voir à courte distance quelle est la meilleure direction et en prenant cette direction on devait s'attendre à arriver au fur et à mesure à la position la plus basse dans la vallée de notre fonction de coût donc ça de façon formelle mathématiquement se traduit avec on part avec des poids aléatoires c'est à dire on initialise les poids de notre réseau de drone et on essaye d'arrêter à un minimum dans notre fonction de coût en modifiant ces poids et pour cela ce qu'on va faire c'est qu'on va calculer le gradient par rapport au poids de de notre réseau de façon à minimiser la fonction de coût donc ici dans cette nomenclature on peut voir que ce delta n'est autre chose qu'un vecteur des dérivatives de notre fonction de 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 notre réseau par rapport au au poids du réseau et donc le but est de par petit pas arriver à descendre dans cette vallée de façon à retrouver les valeurs des poids qui sont optimales donc au final l'algorithme devrait nous rendre les poids qui correspondent à la valeur minimale de cette fonction de d'une façon un peu plus graphique on peut représenter une fonction de coût comme dans notre cas à une fonction de coût ici c'est une vision minimaliste mais imaginons qu'on agroniquement de poids W1 et W2 notre but serait en premier lieu de voir quelle est la direction dans laquelle notre fonction de coût devient maximale à courte distance et prendre justement la direction contraire et par petits pas aller dans cette direction et en suivant cet algorithme arriver jusqu'à la fin de notre année donc ça c'est en essence le principe fondamental d'une descente par gradient qui est utilisée dans le cas des réseaux de noir c'est comme ça qu'on fait de l'apprentissage alors il faut savoir une chose c'est que pour faire cela ce qu'on doit faire c'est déjà avoir calculé notre fonction de perte et après dériver cette fonction de perte en fonction des poids de façon de notre vecteur de poids de façon à voir le delta qu'on devra appliquer sous forme de vecteur mais qu'est-ce qui va contenir ce vecteur c'est chacun des petits différents comment dire petites différentes variations qui vont nous mener vers la solution optimale alors sachez que si on applique d'un coup ce différentiel en fait on va faire un pas énorme qu'il va falloir avant de faire ça d'appliquer ce delta il va falloir appliquer ce qu'on appelle dans le jargon de l'apprentissage un taux d'apprentissage qui n'est qu'un facteur multiplicatif très petit normalement de 0,0 quelque chose de façon comme on a vu de façon visuelle dans la descente de cette vallée ne pas aller trop vite pour ne pas aller trop loin et arriver à la vallée de façon optimale alors donc dans la fonction de cette fonction d'apprentissage on va voir d'un côté le taux d'apprentissage et de l'autre côté ce qu'on va voir ce qu'on appelle c'est la pente de la fonction de perte ou la fonction de coût donc cette dérivée n'est autre chose que cette pente cette pente qu'on a vue dans la représentation et donc cette pente est calculée comme on a vu par des dérivés partiels par rapport au poids de notre réseau de normes alors sachez que bien évidemment il va falloir calculer autant de dérivés de dérivés partiels que de nombre de poids qu'on a et ça c'est un nombre faromineux dans un réseau de normes mais heureusement qu'on a des gros calculateurs et qui font ça de façon aisée et donc on laisse cette tâche au calculateur alors donc dans un premier temps dans cet algorithme de rétropropagation ce que nous allons avoir c'est un premier passage dans lequel on calcule les valeurs de chacun de neurones par rapport aux données d'entrée et jusqu'à arriver à comme on a dit précédemment jusqu'à arriver aux valeurs de sortie et de façon formelle c'est ces équations qu'on va devoir calculer donc ici pour les neurones de sortie et ici pour tout neurone qui serait dans une couche cachée alors ce qu'il faut savoir c'est que la fonction de coût on la calcule à la sortie mais que les dérivatives les dérivés partiels qu'on doit calculer en fonction de chaque au poids doivent se calculer pour chaque neurone et cela pour chaque au poids de chaque neurone et cela pour cela on a besoin de savoir quelle est la proportion de l'erreur qui correspond à chaque neurone dont la réponse qui a été fournie globalement et cela s'appelle ici de façon formelle le delta c'est-à-dire le delta de cette fonction de la participation à cette fonction de coût globale de chacun de nos neurones donc pour nous pour pouvoir modifier les poids du réseau il va falloir qu'on sache quelle est la proportion de coupabilité de cette erreur de façon locale pour chaque neurone et ça c'est la partie difficile et ça c'est la partie un peu cachée des réseaux de neurones à laquelle la méthode de l'algorithme de rétroporation peut pour laquelle la rétroporation peut nous donner une réponse donc ce qu'il faut savoir c'est que ce delta de pour la couche L pour la le poids J va être calculé de cette manière comme une somme locale des poids multipliés par les valeurs delta qui est le degré de participation à l'erreur de chaque de chaque de chaque de chaque alors si on revient à notre exemple initial en appliquant cette méthode de rétroporation de façon itérative on va pouvoir modifier les poids et donc au final avec des nouveaux poids comme ceux que vous voyez ici on va pouvoir rentrer les mêmes valeurs et avec un peu de chance et on va dire que la méthode de rétroporation marche très bien donc on va pouvoir appliquer les valeurs calculer les valeurs partielles dans chaque neurone grâce à ces poids de chaque neurone qui ont été adaptés modifiés et qu'on va pouvoir au final obtenir une réponse qui correspond à quelque chose qui est beaucoup plus en accord à la valeur désirée à la valeur attendue c'est à dire la personne a réussi sa certification 9LA donc voilà à peu près de façon très accepte évidemment parce qu'on ne peut pas rentrer juste en une heure dans tous les détails comment marche le processus de rétroporation dans un réseau de neurones à couche vers l'avant sachez que une fois qu'on sait ça après on peut l'appliquer à ce qu'on veut on peut l'appliquer à la classification on peut l'appliquer à la régression on peut l'appliquer au traitement d'image comme on verra par la suite mais ça c'est la base essentiellement pour tous les réseaux de neurones alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que quand on applique ce taux d'apprentissage il faut pouvoir le moduler et il y a des techniques de modulation il y a des techniques diverses et mariées il y a énormément de littérature par rapport à ça et donc en fonction de la technique qu'on choisit on va pouvoir moduler ce taux d'apprentissage de façon à ne pas avoir une descente vers la valeur optimale de déploie trop lente qui nous ferait passer par des jours et des jours d'apprentissage ne pas avoir non plus un apprentissage trop brusque qui ferait qu'au final on aurait un système un réseau de neurones par apprentissage qui serait instable qui ne convergerait pas mais plutôt comme on voit ici à droite un système d'apprentissage basé sur la rétropopération modulé par un taux d'apprentissage qui en fonction de là où on se trouve on fera d'abord des on appliquera des taux d'apprentissage élevés et par la suite des taux d'apprentissage un peu plus fins de façon à raffiner la solution et arriver à quelque chose qui on l'espère sera optimale j'ai mis ce lien qui est tout récent d'un exemple par Robert Cagli comment marche les fonctions pardon le taux d'apprentissage pour comprendre de façon animée ce que je viens de vous montrer ici avec ces trois grammes donc ça vous pourrez le retrouver par la suite quand vous aurez la présentation sur forme de slides sur forme de PowerPoint alors une fois qu'on a fait cette introduction ce passage rapide sur ce qui est les bases des réseaux de neurones on va passer au sujet bien plus intéressant qui est celui de la vision par ordinateur et par apprentissage des réseaux de neurones profond alors ce qu'il faut savoir c'est que le domaine de la vision par ordinateur est un domaine qui je dirais est aussi vieux que le réseau de neurones sachez que la première caméra digitale a été conçue pareil dans les années 70 et et qu'à partir de là immédiatement du moment qu'on a pu convertir des signaux analogiques en signaux digitaux on a pu bien évidemment ces signaux digitaux les convertir en données et à partir de là le domaine de la vision par ordinateur a pris naissance donc dans les années 60 donc en fait le but de cette science qui est parallèle à la science d'Hitler Moon est de pouvoir à partir des images à partir des vidéos extraire des informations qui soient utiles pour l'analyse de ces images de façon à en tirer profit par exemple pour l'analyse des films pour l'analyse des visages pour l'analyse ou la conduite des voitures etc comme c'est le cas aujourd'hui alors sachez que que c'est un domaine très important très vaste parce que on est saturé aujourd'hui des images et on est saturé des vidéos on n'a qu'à voir que par exemple sur Youtube on a plus de 30 000 minutes de vidéos qui sont montées dans qui sont téléchargées dans le net sur Youtube par minute par minute donc vraiment un nombre farineux et que bien évidemment pour pouvoir étudier tout ça la vision par ordinateur est essentielle donc qu'est-ce qu'on peut faire par analyse d'image et par vision par ordinateur mais plein de choses on peut par exemple aujourd'hui détecter des maladies on peut reconnaître des maladies dans des images par escanner etc on peut détecter des anomalies par exemple dans des pièces on peut faire de la reconnaissance des visages des questions de sécurité ou pour des questions de simple reconnaissance et dans ces images on peut faire de la vue des questions d'objets par exemple de savoir où se trouve un feu rouge où se trouve une voiture où se trouve un pied on peut faire aussi de la segmentation sémantique comme on voit ici donc on peut dire dans une scène où se trouve l'ordinateur où se trouve la bouteille où se trouve la chaise etc et en fait tout ça on peut le faire grâce à ces techniques qu'on vient de voir formelles qui sont les réseaux de neurones et l'apprentissage par rétroformel alors on va voir de façon plus en détail comment un réseau de neurones est capable de voir je dirais de façon neuromimétique de ce que nous faisons que nous regardons et nous analysons une image donc en fait on rentre ici dans un autre paradigme qui est celui de ce que c'est une image et une image n'est autre chose qu'une représentation matricielle des intensités lumineuses d'une scène et donc du moment qu'on peut transformer les intensités lumineuses d'une scène de la même façon que le fait la rétine de notre oeil en une matrice de valeur lumineuse d'intensité lumineuse mais le tour joué on a notre espace de représentation de ce que c'est une image et avec des valeurs de pixels chaque point dans cette matrice chaque point dans une image est formé par un pixel est appelé un pixel et ce pixel va prendre des intensités de valeur de gris entre 0 normalement et 1 parce qu'on aime bien formaliser toutes les valeurs de 0 à 1 donc en fait ces images sont stockées sous forme de matrice et une fois qu'on a ces valeurs numériques on peut les faire entrer dans un réseau numérique alors ce qu'il faut savoir que bien évidemment ça c'est pour les images avec des niveaux de gris mais qu'une image avec des couleurs n'est autre chose que trois couches d'image la première a été filtrée par un filtre rouge la deuxième par un filtre vert et la troisième par un filtre bleu ce qu'on appelle normalement dans le jargon des termes d'image une image RGB rouge red, green and blue et c'est grâce à ça qu'on peut prendre la notion de couleur dans le traitement de l'image au lieu d'avoir une seule matrice et ces trois matrices c'est ce qu'on appelle un tenseur donc un tenseur n'est autre chose que la composition de trois matrices trois canaux de couleurs différents en une seule donnée qui va recevoir le nom de tenseur et donc d'un point de vue mathématique on va avoir une matrice à trois dimensions où on aura n par m le nombre de pixels et k le nombre de canaux dans notre image alors quels sont les défis auxquels on doit faire face quand on fait du traitement d'image avec des réseaux d'image alors sachez que ce que je vais vous présenter maintenant est quelque chose qui aujourd'hui considérait qu'en faisant partie des réseaux d'une ronde pour le traitement d'image mais que c'est déjà aussi une discipline qui existait dans les années 60 70 qui est la géométrie computationnelle et qui est les opérateurs morphologiques qui vont permettre de faire des opérations avec les images je fais juste cette parenthèse pour dire que tout ce qui est emprunté des opérateurs morphologiques a servi à construire les outils qu'on utilise aujourd'hui dans la manipulation d'images par des réseaux alors la première chose qu'il faut savoir c'est que si on prend par exemple une image de quelque chose ici c'est quelque chose c'est la lettre x ou une croix si vous voulez mais en fait on l'a numérisé c'est une image binaire on a des valeurs moins 1 on fait rentrer ça à notre réseau notre réseau va l'interpréter et au final on va lui demander par exemple dis moi si c'est un x ou c'est une autre chose donc x si c'est un x tu dois me répondre c'est un parce que dans un réseau il n'y a que des nombres et si c'est une autre chose tu vas me répondre dans z et donc le problème de ça c'est que premièrement comme vous pouvez imaginer une image est faite de pas mal de pixels aujourd'hui on a des images de quelques millions de pixels et donc comme on a déjà dit chaque pixel est une variable et chaque variable va être associée à un poids donc déjà on va rentrer dans une complexité calculatoire qui est énorme et après bien évidemment cette complexité calculatoire va se complexifier encore par le fait qu'on a énormément de neurones et qu'on a énormément de couches de neurones donc on peut arriver à des millions et des millions de poids juste dans la première couche je vous laisse imaginer ce que ça peut donner quand on a plusieurs neurones dans chaque plusieurs milliers de neurones dans chaque couche donc c'est un problème de tractabilité qu'on dit en mathématiques et donc pour ça ce qu'on va utiliser c'est qu'on va utiliser ces opérateurs morphologiques qu'on va voir par la suite donc en fait et pourquoi on utilise ces opérateurs morphologiques on les utilise pour éviter d'avoir des solutions qui au final ne seraient que des mémorisations de ce qu'on présente comme image au résoné ce qu'on appelle le overfitting durant la phase d'apprentissage alors un autre point important à prendre en compte quand on veut utiliser des images dans une image il y a deux informations il y a une première dont on a déjà parlé c'est le niveau de gris de chaque officiel mais il y a encore une autre information qui est très importante c'est l'information spatiale de l'image cette information spatiale se traduit dans l'image par des corrélations très fortes entre les valeurs des pixels adjacents donc on peut voir ici que ces pixels ils sont les mêmes parce qu'ils sont voisins et ces pixels ici ils sont les mêmes parce qu'ils sont voisins donc deux informations la première c'est l'information des niveaux de gris et la deuxième c'est là l'information spatiale propre aux images alors ça c'est important à savoir une autre chose importante à savoir aussi c'est que dans une image on peut avoir des objets qui en étant les mêmes ne sont pas forcément situés de la même façon donc on peut avoir un point de vue comme on voit ici avec les trois visages on peut avoir une déformation ceci est un chat mais bon c'est pas la façon typique dans laquelle on trouve un chat normalement on peut avoir des illuminations différentes des éclairages différents et on peut avoir des variations intra-classes donc ici on voit dans le cas d'un fauteuil qu'un fauteuil peut être des choses bien différentes ou une chaise donc ontologiquement c'est toujours la même chose mais la façon dans laquelle ceci est représenté dans une image peut différer énormément d'une image à une autre donc tout ça il va falloir le prendre en compte et la façon dont on prend en compte ces variations c'est par l'utilisation de filtres et c'est ce qu'on va voir à l'instant alors quel est le but d'un filtre ? le but d'un filtre c'est de extraire les caractéristiques la plus importante qu'on puisse trouver dans une image et pour cela ce qu'on fait c'est qu'on utilise ce qu'on appelle un kernel un kernel c'est une en somme c'est une petite image c'est une petite matrice qu'on va balader au-dessus de l'image totale en ayant une caractéristique très particulière de l'objet qu'on veut déceler de façon à voir si cette caractéristique propre à l'image se trouve à un endroit de l'image alors par exemple ici on a décidé que notre kernel est juste une imagette de 3 par 3 dans laquelle la diagonale a des valeurs 1 et les autres valeurs seront à moins 1 si on le place sur la partie qui correspond exactement à l'image et qu'on fait la somme des produits des pixels qui tombent sur les valeurs du kernel de l'imagette on verra qu'en faisant ce calcul on a la valeur maximale qu'on puisse obtenir comme valeur correspondante à ce kernel en l'occurrence 9 parce qu'en fait on a 9 pixels et chacun des pixels matche exactement aux valeurs qu'on désire par contre si la même imagette si la même kernel si la même matrice on la place à un autre endroit qui ressemble au similaire mais qui n'est pas placé de la même façon on peut voir qu'il n'y a qu'un seul pixel qui correspond et donc cette somme des produits ne nous donne qu'une valeur égale à 1 et donc on a là une mesure qui est une mesure de correspondance entre quelque chose qu'on veut déceler dans l'image et quelque chose qui se trouve dans l'image il nous suffirait de balayer de balader cette matrice sur toute l'image faire ces multiplications pour voir quels sont les endroits dans lesquels on trouve cette partie caractéristique de notre lettre X alors sachez que cette opération qu'on vient de faire ici s'appelle un produit de convolution qu'on le fait en baladant le masque en baladant le kernel sur toute l'image et que ce produit de convolution n'est autre chose qu'une fonction de corrélation c'est à dire que la corrélation sera maximale quand le produit de convolution est maximale quand la ressemblance entre l'imagette et l'objet détecté dans l'image est maximale comment ça fonctionne et en fait comme je vous ai dit ce qu'on fait c'est qu'on va balayer l'image et on va faire des calculs pour avoir une sortie et cette sortie va nous donner des valeurs différentes et comment pour un kernel si on utilise des kernels différents on va avoir des résultats différents et ce qu'on voit c'est que pour le kernel diagonal de haut en bas on a la valeur maximale à l'extrême gauche de l'image pour une croix on l'aurait au milieu pardon au milieu de l'image ici et pour l'imagette diagonale de bas en haut on l'aurait dans la partie plus haute de l'image la partie la plus à droite et la plus basse de l'image à gauche donc en fait ce masque peut servir plusieurs fois comme vous pouvez voir et le masque de haut servira deux fois sur l'image aura des réponses maximales deux fois et le masque de bas aura des réponses maximales deux fois aussi tandis que le masque intermédiaire n'aura qu'une réponse maximale une seule fois alors une fois qu'on a vu ça qu'est-ce qu'on essaye de faire en fait ce qu'on essaye de faire c'est de trouver quels sont les masques pertinents de façon pour un problème donné pouvoir reconnaître des aspects propres aux images qu'on veut reconnaître mettons qu'on veut reconnaître un chat on voudrait des masques qui correspond aux yeux d'un chat au nez d'un chat aux moustaches d'un chat plutôt qu'au croc d'un chien et aux oreilles d'un chien et donc par apprentissage de la façon qu'on a vu par rétroportation on va pouvoir arriver à ce genre de masques qui ne seront pas fixés depuis le début mais qui seront trouvés par apprentissage alors pour cela il nous faut une topologie de réseaux de neurones qui s'appelle les réseaux de neurones par convolution et qui est basée sur des masques et qui dans cette architecture de couches va nous permettre de voir de pouvoir extraire des différentes caractéristiques de nos objets donc ici par exemple ça sera des contours après on pourra voir pour des faces on pourra avoir des yeux des oreilles et finalement on pourra voir des visages alors comment ça fonctionne et en fait c'est le réseau de neurones qui va balayer des masques tels qu'on est en train de le voir ici et en fait il va calculer dans chaque neurone on va calculer ces produits de convolution comme on l'a vu pour les masques précédemment alors qu'est-ce qu'on va voir on va voir l'image on va voir le masque on va voir des résultats et ces résultats vont être sevillés par une fonction qui ici en l'occurrence seront des fonctions relues comme celle qu'on a vue dans les fonctions d'activation précédentes alors ce qu'il faut savoir c'est que bien évidemment ces masques vont être trouvés par apprentissage mais nous on a un certain degré de liberté de comment on veut programmer ces masques on peut définir par exemple on peut définir de combien on va déplacer le masque dans le cas d'en haut on va déplacer en faisant des sauts de deux pas dans le cas d'en bas on va déplacer le masque en faisant sur l'image des sauts de juste un pas et en fait dans le premier cas le résultat sera une nouvelle matrice de données qui sera plus petite parce qu'on a fait des sauts et dans le deuxième cas on aura une matrice de données qui sera un peu plus grande parce qu'on n'a pas fait des sauts vous voyez aussi que malgré tout qu'on fasse des sauts ou pas la matrice résultante est plus petite parce qu'on a un effet de bord et donc à chaque fois qu'on fait un produit de convolution et qu'on calcule ces résultats le nombre de points dans notre matrice est diminué alors dans le cas de notre de notre X mettons qu'on a un X un peu déformé ce qu'on va faire c'est déplacer notre notre masque de façon comme vous voyez ici de façon à avoir des résultats et comme je vous ai dit quand on le déplace on a un effet de bord parce que la matrice quand elle est en bord on ne peut pas être si le centre est ici il y aura une partie de la matrice qui ne sera pas couverte donc il va falloir décider ce qu'on fait avec ça et on a une technique qui s'appelle le padding donc on va considérer que notre image est un peu plus grande on rajoute pour éviter les effets de bord on rajoute des zéros à l'image de façon à que quand on balaie notre image par des masques mais on peut on peut couvrir toute l'image sans avoir des effets de bord et sans perdre trop d'informations au niveau de l'image alors on a aussi un autre paramètre sur lequel on peut jouer c'est la dilatation de notre masque on peut avoir un masque qui est dense comme c'est ici le cas mais on peut avoir un masque qui est dilaté de 2 donc en fait il va y avoir des positions pour lesquelles on n'a pas des poids dans le masque et pour autant on fait un stride on fait un balayage qui est complémentaire qui peut être un, deux, deux de secondes et à nouveau ici on va avoir des matrices de sortie de convolution qui sont indépendantes de ces paramètres alors si on fait ça sur une image à trois couleurs une image en couleur en fait à RGB mais qu'est-ce qu'on va voir on va devoir multiplier le nombre de masques par trois et chaque masque sera dépendante du niveau de colorimétrie de chaque sous-masque RGB on arrive ici à la partie pratique pour la première fois pour ce qui est des réseaux de neurones de 9 donc sachez que pour toutes les options d'un réseau de neurones on trouve souvent des nœuds et que dans ces nœuds par exemple ici en l'occurrence le nœud de convolution de terrasse on va pouvoir définir quelle est l'entrée du nœud quelle est la taille du kernel en l'occurrence trois par trois quel est le niveau de stride de paddy de dilatation et on va pouvoir appliquer notre fonction relue ou toute notre fonction qui nous serait convenable vous pouvez imaginer qu'en appliquant ces fonctions de convolution on arrive quand même à des valeurs qui sont à des matrices qui sont énormes parce qu'il y a beaucoup de masques et qu'à un moment donné il va falloir pouler il va falloir agréger toutes ces informations et pour ça on a une fonction qui s'appelle fonction de pouling qui normalement est une façon qui va prendre les valeurs des masques qui sont maximales ou qui va faire une moyenne des valeurs des masques pour un peu synthétiser faire abstraction de tous les résultats de ces masques et réduire la complexité calculatoire de notre réseau donc ces couches qu'on appelle de pouling ce sont des couches qui sont fixes et qui n'ont pas l'apprentissage de poids et comme je disais la fonction la plus courante c'est la fonction max ou la fonction moyenne donc voilà pareil il y a un no 9 qui nous permet de faire ça et on va pouvoir définir quel est le niveau de pouling et aussi on a l'option de faire un stride dans ces couches de pouling alors au final qu'est-ce qu'on a à final on va avoir un réseau de neurones dans lequel on a l'entrée notre image par exemple une voiture on va avoir des fonctions des couches de convolution avec une fonction d'activation on va avoir autant qu'on veut on va avoir des couches de pouling on va avoir par la suite encore des fonctions de convolution encore des fonctions de pouling et une fois qu'on a extrait toutes les informations abstraites de notre voiture en l'occurrence ici par exemple c'est la couleur les rétroviseurs les roues le pare-brise etc mais on va pouvoir appliquer un réseau de neurones normal à préparation vers l'avant pour faire de la classification et dire à ce moment là si en réalité c'est une voiture si c'est un camion si c'est un vélo etc donc normalement un réseau de neurones par convolution aura des couches de convolution et des couches de classification donc pour revenir à un exemple pratique on a dans 9 un exemple qu'on va partager dans lequel on va avoir des images de chiens et des chats et on doit décider par partir des images si c'est vraiment un chat ou un chien en fonction des caractéristiques de l'image donc pour cela normalement prenons cet exemple qu'est-ce qu'on doit avoir on doit avoir dans un workflow 9 toute une partie qui va nous permettre de faire l'analyse de notre réseau pardon l'analyse de nos images on va voir la partie du réseau dans laquelle on construit la partie convolution et pooling on va voir la partie qui va nous permettre de faire la classification avec un réseau des couches juste avec de préparation vers l'avant et on va voir comment on fait avec des decision tree comme on fait avec les rayons de forest etc un nœud d'apprentissage et on aura aussi un nom de de prédiction parce que dans les images on a décidé de faire une partition des images une partie pour l'apprentissage comme on fait d'habitude dans nos machines et une partie pour la prédiction en somme au final on aura une réponse qui sera continue entre 0 et 1 et on a décidé ici dans notre convention que ce qui est plus grand que 0,5 est un chat et tout ce qui est plus de titre que 0,5 est un chien et donc au final comme pour toute machine learning on va avoir une matrice de confusion et on va avoir les résultats ici on peut voir que l'accuracy qu'on obtient est de 74% avec un kappa qui est de 0,4 donc voilà un exemple de réseau convolutionnel très simple à mettre en place grâce à la programmation graphique par 9 de quelque chose qui en somme est très complexe et tout ça sans avoir besoin de faire de la programmation alors donc quelques petits commentaires donc partie du réseau convolutionnel et ici c'est donc en somme où c'est qu'on va devoir définir quel sont le nombre de filtres la taille des kernels etc. Alors on va passer à une autre chose une fois qu'on a vu quelle est la structure d'un réseau convolutionnel c'est l'apprentissage par transfert en fait la façon traditionnelle de faire de l'apprentissage est on a l'ensemble des données avec une tâche A et on prend un réseau neuron et on lui fait apprendre cette tâche donc on va avoir le modèle pour la tâche A et si on a une deuxième tâche B on va prendre un deuxième ensemble d'apprentissage et on va faire apprendre un deuxième modèle de réseau neuron pour lequel on aura au final un modèle prédictif pour la tâche B alors ça c'est la façon standard mais il y a une autre façon qui est possible grâce au réseau neuron qui est étant donné un très grand réseau de neuron qui a pris énormément de choses de façon générique qui est celui de la tâche A avec des millions d'images par exemple profiter de ce réseau de neurones de sa connaissance pour dans un cas précis par exemple celui des chats et chiens faire réapprendre partiellement ce réseau de neurones de façon à pouvoir obtenir un modèle capable de résoudre la tâche B quel est l'intérêt de ceci ? l'intérêt de ceci est de profiter d'un réseau qui a déjà appris un certain nombre de choses pour ne pas devoir appasser à nouveau pour toute la phase d'apprentissage de façon aussi lourde et donc ce qu'on va utiliser c'est on va réutiliser une architecture alors sachez que il existe des réseaux de neurones par exemple le réseau de neurones VGG16 qui a déjà résolu énormément de problèmes d'identification d'objets dans des millions d'images et que ce réseau de neurones on va pouvoir le réutiliser pour résoudre le problème de chats et de chien donc en fait ce qu'on va faire c'est on va garder la majorité des couches de ce réseau de neurones pour changer uniquement les couches dernières qui sont celles qui vont apprendre la problématique pour résoudre l'identification des chats et des chiens dans notre base d'apprentissage alors sachez par exemple que le réseau de neurones VGG16 qui a été conçu en 2015 pour résoudre et entraîner dans des millions d'images est formé d'énormément de couches toutes les couches que vous voyez ici colorées en couleurs différentes avec des couches de convolution des max poulies et des couches complètement connexes vous voyez ici les dernières qui sont celles qui vont faire la classification avec au final utiliser une fonction sur max qui est une fonction qui ressemble beaucoup à la fonction qu'on a vu de Simone voilà et donc ce qu'on va faire nous c'est on va profiter de toutes ces couches sauf les couches denses qui sont à la fin qu'on va changer pour adapter notre réseau de neurones donc voilà comme on dit ici dans le petit commentaire on va faire uniquement le réapprentissage des couches finales et donc on va remplacer ces couches dernières qui vont être adaptées spécifiquement au problème de l'identification des chats et des chiens alors voilà à quoi ressemble un réseau de neurones à travers Mind pour faire du transfert learning on va lire le réseau de neurones VGG on va lui rajouter des couches qui seront des couches d'apprentissage classiques et on va lui demander avec ce nœud qui s'appelle Keras Freeze et on va lui demander de ne pas utiliser les dernières couches du réseau VGG 16 parce qu'on veut utiliser les nouvelles couches que nous avons rajoutées tout le reste reste pareil et on fera comme on a fait précédemment notre apprentissage avec le Keras Network Learn notre exécution notre prédiction et on va regarder les scores alors si vous prenez l'exemple qui se trouve dans le Nine Hub correspondant à cet exemple vous verrez que en fait si on fait ça on va pouvoir améliorer notre taux d'apprentissage à 91% d'accuracy avec un Kappa de 0,80 donc vous voyez qu'on a gagné énormément en qualité par ailleurs il y a une deuxième façon de faire ça c'est au lieu de faire comme on a fait ici passer toutes les informations à travers toutes les couches de la de notre réseau VGG même si on ne modifie pas les poids on a une autre façon de faire c'est on va d'abord exécuter notre notre réseau VGG pour toutes les images qui nous intéressent autant celles d'apprentissage que celles de prédiction sortir les valeurs d'apprentissage sans tenir compte des dernières couches et c'est à ce moment-là ces valeurs-là qui vont être utilisées comme valeurs d'entrée pour notre petit réseau de neurones qu'on voit ici qui ne sera que les dernières couches du réseau de classification en faisant de cette façon on arrive au même résultat mais il faut savoir que ça sera beaucoup plus rapide et vous avez l'exemple aussi dans le même alors comme indique le petit commentaire cet apprentissage s'est fait en quelques dizaines de secondes tandis que l'autre il aurait pris quelques 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 heures pour faire pour faire la mouche alors on va passer pour clare cette présentation on va passer à un petit comment dire s'amuser un petit peu en faisant de l'art grâce à un réseau de neurones et le but ici c'est de prendre un réseau de neurones qui a déjà appris par du transfert learning lui demander de nous transformer des images qu'on va les présenter à l'entrée quelle que soit l'image par rapport à une autre image qu'on va lui aussi lui présenter à l'entrée donc on lui présentera une image quelconque peu importe l'image c'est celle qu'on va transformer et on va lui dire mais je veux que tu me la transformes par rapport à cette autre image que je vous présente d'entrée aussi et cette image ne sera autre chose que l'image d'un peintre fameux qu'il soit impressionniste qu'il soit d'une autre période de notre langue d'histoire de l'histoire de la peinture donc on peut voir un Picasso et bien d'autres un Caravaggio par exemple bien d'autres peintres un Botero par exemple alors ça c'est une application qui a été mise en place par par Osabria et Silipo et qui est disponible aussi dans le Hub et qui est implémentée en utilisant le serveur donc en fait grâce à la puissance du serveur de Nive vous allez pouvoir juste utiliser des pages web dans lesquelles vous allez rentrer votre image que vous voulez transformer vous allez rentrer aussi l'image qui va vous servir de modèle de transformation pour au final avoir une comment dire cette image initiale transformée dans ce comment dire dans cette nouvelle représentation un peu artistique de nos peintres et donc Osabria a essayé avec sa propre image avec l'image de l'obuse de Caravaggio et elle a obtenu de cette façon là son image transformée au style de Caravaggio alors c'est le workflow qui est derrière ça est un workflow qui nous simplifie énormément la vie et qui reprend un bout de code Python qu'on peut trouver à l'internet et qui fait ce genre de transformation tout ça s'expliquait dans le blog de Rosaria dans le blog de Nive vous pourrez aller voir les détails et comme vous pouvez voir on a fait un niveau d'astration énorme dans lequel chacun des composants correspond à une page web du serveur 9 pour au final montrer l'image transformée alors dans le cas de Roberto qui lui aussi en préparant cette présentation a fait des transformations il a utilisé son portrait et donc on a l'original et en sélectionnant différentes images de référence d'exemple il a transformé son portrait en une réalisation artistique baroque de la renaissance textile du phobisme de l'art d'écho de l'impressionnisme et style japonais donc je vous invite à faire pareil et moi j'ai aussi fait ce test et c'est vraiment impressionnant quand on le voit dans le détail parce que c'est impressionnant comment un réseau neurone peut arriver à faire ce genre de représentation artistique très heureux donc voilà on arrive à la fin de notre de cette présentation de ce survol ce qui est les réseaux de neurones grâce à la plateforme d'intégration online qui nous feront la vie beaucoup plus facile alors juste juste un petit comme dire une petite invitation à vous tous si vous avez des des exemples de réalisation d'Ibler Mou ou autre d'online et l'équipe de Nain sera ravie de d'avoir vos participations à ce niveau et vos publications si ça vous tente dans les différents forums dans le hub voire même dans Medium parce que Nain aussi participe de façon assez régulière dans ce média qui s'appelle Medium et dans lequel on peut trouver les réalisations des utilisateurs du Nain voilà donc comme dit le slide vos contributions sont vraiment très bien ainsi s'achève cette présentation je pense que je suis un peu bien en delà du temps prévu initialement je vous remercie vraiment pour votre écoute d'être venu à Data Connect France et donc on va passer aux questions sur le learning et sur Nain merci encore Nain